« La vérité vous affranchira. Quiconque pratique le péché est esclave du péché. Si donc le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. » C'est dans Jean chapitre 8. « Fausse ou vraie liberté ? » Lire Luc, chapitre 15, verset 11 à 24. Il y a une quarantaine d'années, beaucoup de jeunes pensaient que la génération de leurs parents avait été entravée par trop de chaînes. La morale, les convenances, la hiérarchie, la religion. Il fallait briser ces chaînes et vivre libre. Se libérer des préjugés, des tabous, des maîtres. Même si ce cadre contraignant est parfois excessif. ou est protégé d'une permicité trompeuse. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Sommes-nous plus heureux ? En réalité, croyant se libérer d'un joug jugé insupportable, beaucoup se sont sans le savoir livrés à Satan. « Cet habile manipulateur qui sait nous séduire et nous rendre esclaves de nos désirs. » Et où va ce chemin ? Le péché, une fois qu'on nous produit la mort. C'est dans Jacques chapitre 1, verset 15. La Bible raconte l'histoire d'un jeune homme qui voulait vivre sa vie, a quitté la maison paternelle. Était-il libre après avoir tiré la porte derrière lui ? Il l'a cru un instant, en menant grande vie. En réalité, il obéissait sans le savoir à celui qui séduit les hommes. Plus tard, lorsqu'une famine est arrivée, il a dû garder des porcs. Et il était moins bien traité qu'eux. Non, le bonheur n'est pas dans la satisfaction de tous ses désirs, mais seulement dans une relation vivante et personnelle avec Jésus-Christ. Par sa mort et sa résurrection, il donne à tous ceux qui lui font confiance la vraie liberté. Il libère du péché dont il a aboli la puissance par son sacrifice à la croix. Il nous dit, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libres. Amen. Merci Seigneur pour la liberté que tu nous donnes. La liberté qui est dans toi, Seigneur. Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Viens au secours de nos cœurs, Seigneur. Donne-nous au cœur, Seigneur. Que je ne puisse pas avoir ce beau honneur futur dans la satisfaction de nos désirs. Et vraiment dans cette relation personnelle avec toi, mon Seigneur et mon Dieu, Jésus-Christ. Amen. Que je reste dans ton poids, mon corps et toujours, Seigneur. Aie pitié de moi, aie pitié de nous, Seigneur. Tu vois que ta parole dit que la foi du plus grand homme se refroidira. Quoi mais je prie, Seigneur, pour moi, pour mes frères et sœurs. Aie pitié de nous, Seigneur, que nous fassions une partie de ce petit homme, Seigneur, qui restera avec toi jusqu'au bout, Seigneur. Qui restera bouillant. Oh, Seigneur, que nous fassions une partie de ce petit homme, Seigneur, que nous fassions une partie de ce petit homme. Réalisé par Neo035. Sous-titrage Société Radio-Canada.